Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo sans déclencheur sur des manettes Nintendo. Ici j'ai sélectionné la NES, la Super NES, la Nintendo 64 et la Gamecube. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Dans les derniers achats, il y avait une vidéo où j'avais acheté une Super Nintendo et fait quelques bruits de manettes. Et ça semblait vous avoir plu. Donc je vais essayer de faire une vidéo plus longue avec essentiellement des bruits de manettes. Donc c'est parti, on va faire les manettes par ordre chronologique. La NES qui n'a que 4 boutons, Start, Select, A, B et la Croix Directionnelle. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais faire à peu près 5 minutes par manette. Ça me paraît bien. Donc la vidéo dure quand même un petit peu. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 On peut voir que sur cette manette, les deux boutons ne font pas tout à fait les mêmes bruits. J'ai une touche, le A qui force un peu plus que le B. Une manette qui a bien vécu mais qui fonctionne encore très bien. Pour le coup on peut dire qu'elles sont vraiment très très costauds. Ce son-là me relaxent pas mal. Voilà, je vais arrêter là avec la manette de la NES. Et on va passer à la manette de la Super Nintendo. Donc la manette de la Super Nintendo qui est différente évidemment de la Super NES plus évoluée avec quatre boutons principaux A, B, X et Y. Les gâchettes L et R et Start Select, la croix directionnelle. Ça commence à être une bien belle manette. Donc je vais commencer avec les boutons principaux. Vous voyez que le son est vraiment différent de celui de la NES. C'est parti. 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 Je sais pas exactement ce que vous entendez. Ça va être aussi la surprise pour moi J'aurais pu brancher un casque sur mon micro Pour pouvoir écouter Mais Je préfère avoir la surprise Et Que ça fasse plus Je sais pas, plus naturel Donc Je verrai ce que ça donne Avec vous Et vous me direz si ça vous a plu ou non Je pensais aussi faire Une vidéo son déclencheur Avec des bruits de clavier Parce que moi Les bruits de clavier Ça me relaxe pas mal Je me suis dit que ça pouvait être Une bonne idée Il y a déjà des gens qui l'ont fait Notamment Le joueur ASMR je crois Et j'aime vraiment bien sa vidéo Donc c'est C'est l'occasion de vous en proposer une Là c'est le son qui me relaxe le plus Finalement C'est quand je touche un peu à tous les boutons en même temps La croix directionnelle Fait un son que je trouve agréable Après c'est vrai que Au niveau des déclencheurs Les goûts et les couleurs C'est vraiment Très différent Et je ne suis vraiment pas un habitué Pour faire des vidéos son déclencheur Mais cette vidéo me donnera peut-être Quelques points d'XP Et qui sait Peut-être que je vais level up en son déclencheur C'est vous qui me direz 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 voilà donc pour la manette de super nes on va passer à la manette nintendo 64 et voilà la bête la manette de nintendo 64 qui contient pas mal de boutons mais qui a surtout une forme assez particulière qui fait que il est rare qu'on la tienne comme ceci pour jouer mais plutôt comme cela en pied ce qui est un petit peu bizarre je trouve mais pourquoi pas une fois qu'on s'y habitue la prise en main n'est pas mauvaise on a un stick analogique au milieu le bouton start a et b les boutons c au bas droite et gauche une croix directionnelle l et r et un bouton z qui se trouve derrière donc je vais commencer je vais faire un petit peu tourner le stick analogique je vais faire un petit peu de chique C'est parti. C'est vrai que Nintendo a pris le parti de changer sa manette au fil des consoles. Pour passer vraiment à des manettes très différentes à chaque fois. Contrairement à PlayStation qui finalement a gardé une manette quasi identique entre la PS1, la PS2, la PS3 et la PS4. Il y a très peu de changements finalement sur ces manettes. Et alors je ne parle même plus de la Wii et de la Wii U. Où là on devient sur un format de jeu vidéo encore plus particulier je dirais. Désolé s'il y a des bruits de voitures. Malheureusement je ne peux pas vraiment faire autrement. J'espère que ça n'enlève rien à la relaxation. Si jamais cette vidéo vous relaxe. Puisque encore une fois c'est un test. Je parle un petit peu quand même. J'aime bien moi les vidéos sont déclencheurs. Où il y a quand même un peu de chuchotement. Et je ne supporte pas de ne pas parler. Vous avez dû voir que j'étais un grand bavard. Je ne sais pas trop quoi faire. Ce n'est pas évident. Donc je fais n'importe quoi sur la manette. Pour moi ça marche presque. Donc avec l'amplification du micro peut-être que ça marche pas mal. N'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire si ça vous plaît ou pas. Que je fasse des vidéos peut-être un peu plus déclencheurs et moins de chuchotement. C'est vrai qu'au niveau de l'ASMR tout le monde n'a pas les mêmes avis. Voilà je vais arrêter là pour la manette de Nintendo 64. Et pour finir la manette de Gamecube. Qui se présente comme ceci. Qui est peut-être une de mes manettes préférées. Je la trouve très agréable pour jouer. Les gâchettes L et R prennent bien la forme des doigts. La touche SED est pas mal placée ça va. On a deux sticks analogiques. Un petit en gros. La croix directionnelle en plus. B A X Y. Le bouton start. Il n'y a finalement pas plus de boutons que sur la Nintendo 64. Mais je trouve que cette manette est vraiment agréable à prendre en main. Donc je vais faire quelques bruits. Avec le stick analogique. Qui cette fois est en bon état. Il y a un petit système de... Je ne sais pas comment dire. La forme n'est pas ronde. Et donc on peut bloquer le stick à droite, en bas ou à gauche et dans les diagonales. Ce qui fait un son, je pense, assez agréable. Le son de ces gâchettes est très différent des sons sur les autres manettes. On sent qu'il y a des ressorts assez costauds dessous. Et on le sent vraiment au niveau des doigts aussi. Le son de celui-ci est peut-être un peu fort. Il faut que je fasse attention. Et on va faire attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.